Salut à tous, Haughtman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée dans électricité maintenance entretien industriel. Dans cette vidéo, nous expliquerons qu'est-ce qu'un contacteur électrique. Le contacteur est un composant électromagnétique. Il fonctionne comme un interrupteur à l'intérieur d'un circuit en établissant ou en interrompant le passage du courant. Ce n'est pas un composant indispensable dans une installation électrique mais les bénéfices résultants de son emploi sont importants. Découvrez ici son rôle et son fonctionnement dans le cadre de notre chaîne Haughtman Gabardi spécialisée dans électricité maintenance entretien industriel pour comprendre les éléments de l'installation électrique. A quoi sert un contacteur ? Le rôle d'un contacteur jour, nuit ou heure creuse est de mettre en service automatiquement des équipements électriques à consommation élevée comme un radiateur, un réfrigérateur, un lave-linge, un ballon d'eau chaude, un lave-vaisselle ou un four lorsque le prix du kilowatt par heure est faible. Cet appareil possède trois options de réglage, marche automatique, arrêt et marche manuelle pendant les heures pleines. Il peut être allumé manuellement ou programmé automatiquement pour fonctionner. En fonction du modèle, il peut avoir des contacts auxiliaires intégrés ouverts ou fermés. Il peut supporter l'ajout d'additifs ou de blocs auxiliaires qui serviront seulement pour la commande à distance ou la signalisation. Un contacteur est constitué par une bobine, un ressort de rappel, deux à quatre contacts de puissance ou pôle, unipolaire, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire, un circuit magnétique constitué d'un aimant fixe et d'un aimant mobile, armature fixe et mobile, une bague de défasage qui stabilise les vibrations des bobines alimentées en courant alternatif ainsi que des contacts auxiliaires ouverts ou fermés. Fonctionnement d'un contacteur La bobine du contacteur peut être alimentée aussi bien par un courant alternatif que par un courant continu, de 24 à 400 volts. La bobine est alimentée en général pendant les heures creuses. Elle génère un champ magnétique et la partie mobile de son armature est attirée contre la partie rigide. En fonction du modèle, les contacts se ferment ou s'ouvrent alors. Si la bobine n'est pas alimentée, ce qui est généralement le cas pendant les heures pleines, le ressort de rappel divise les deux portions de l'armature et garde les contacts de puissance ouverts ou fermés. Ce mécanisme permet à un fournisseur d'électricité de contrôler la mise en service des appareils électriques de son client si celui-ci a souscrit au préalable à un abonnement jour-nuit. On choisira un contacteur en fonction de la tension de commande de la bobine du contacteur, de la tension d'alimentation du récepteur, du nombre de contacts de puissance 1, 2, 3 ou 4, de la puissance consommée par le récepteur et du pouvoir de coupure de courant maximal que le contacteur peut supporter. Les contacteurs au mercure, ils sont dans leur grande majorité résistants aux vibrations, aux chocs et à la chaleur. Ce type de contacteur permet de détecter des mouvements de faible amplitude. Ils sont surtout employés pour les capteurs de position, les systèmes d'alarme ou les thermostats. Ils peuvent aussi servir d'interrupteurs pour l'éclairage, les appareils de cuisson, les cuisinières, etc. Certains modèles sont couplés à des accessoires pour personnes handicapées. Pour en savoir plus, consultez notre article, dans quel cas utiliser un contacteur. Guillemets doubles, chaque borne est repérée par un nombre. Un seul chiffre pour les bornes de puissance et deux pour les bornes des contacts auxiliaires. Chaque borne de puissance possède un chiffre impair pour les bornes supérieures et un chiffre pair pour les bornes inférieures. Les bornes des contacts auxiliaires possèdent deux chiffres. Le chiffre des unités indique le type du contact 1 à 2 pour 1N, C, de l'anglais Normali Closed, 3 à 4 pour 1N, O, de l'anglais Normali Opened, 5 à 6 et 7 à 8 pour des contacts spéciaux, notamment sur les blocs temporisés, le chiffre des dizaines permettant d'identifier chaque contact, il n'y a qu'un seul contact 13 à 14. Parenthèse fermante point. Les contacteurs au mercure. La plupart sont résistants aux vibrations, chocs et à la chaleur. Il en existe de nombreux modèles. Ils permettent de détecter de faibles mouvements et sont donc utilisés comme capteurs pour des systèmes d'alarme, des thermostats ou comme détecteurs d'inclinaison, de mouvements ou de positions, ou encore comme détecteurs d'angle d'ouverture et interrupteurs ou commandes de l'éclairage d'appareils de cuisson asservis à l'ouverture d'une porte de cuisinière à gaz, cuisinière électrique et autres appareils de cuisson. Certains modèles peuvent aider des handicapés à commander un appareil électrique, contacteur par mouvement. Un interrupteur à mercure moyen peut contenir jusqu'à 3 grammes de mercure, alors que les interrupteurs de grande taille peuvent en contenir jusqu'à 10 grammes. Les contacts mouillés au mercure comportent une hanche encapsulée dans un tube de verre dont la base est submergée dans un bassin de mercure et dont l'autre extrémité peut se déplacer d'un contact fixe à l'autre. Le mercure est un produit toxique, volatile, polluant et non dégradable interdit dans certains pays, et qui devrait faire l'objet de précautions en fin de vie des appareils en contenant. Dans cette vidéo, nous expliquerons. Qu'est-ce qu'un contacteur électrique ? Le contacteur est un composant électromagnétique. Il fonctionne comme un interrupteur à l'intérieur d'un circuit en établissant ou en interrompant le passage du courant. Ce n'est pas un composant indispensable dans une installation électrique, mais les bénéfices résultants de son emploi sont importants. Découvrez ici son rôle et son fonctionnement dans le cadre de notre pour comprendre les éléments de l'installation électrique. À quoi sert un contacteur ? Le rôle d'un contacteur jour, nuit ou heure creuse est de mettre en service automatiquement des équipements électriques à consommation élevée comme un radiateur, un réfrigérateur, un lave-linge, un ballon d'eau chaude, un lave-vaisselle ou un four lorsque le prix du kilowatt par heure est faible. Cet appareil possède trois options de réglage, marche automatique, arrêt et marche manuelle, pendant les heures pleines. Salut à tous, Haughtman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée dans électricité maintenance entretien, industriel. Dans cette vidéo, nous expliquerons. Qu'est-ce qu'un contacteur électrique ? Le contacteur est un composant électromagnétique. Il fonctionne comme un interrupteur à l'intérieur d'un circuit en établissant ou en interrompant le passage du courant. Ce n'est pas un composant indispensable dans une installation électrique mais les bénéfices résultants de son emploi sont importants. Découvrez ici son rôle et son fonctionnement dans le cadre de notre chaîne Haughtman Gabardi spécialisée dans électricité maintenance entretien, industriel pour comprendre les éléments de l'installation électrique. A quoi sert un contacteur ? Le rôle d'un contacteur jour, nuit ou heure creuse est de mettre en service automatiquement des équipements électriques à consommation élevée comme un radiateur, un réfrigérateur, un lave-linge, un ballon d'eau chaude, un lave-vaisselle ou un four lorsque le prix du kilowatt par heure est faible. Cet appareil possède trois options de réglage, marche automatique, arrêt et marche manuelle, pendant les heures pleines. Il peut être allumé manuellement ou programmé automatiquement pour fonctionner. En fonction du modèle, il peut avoir des contacts auxiliaires intégrés ouverts ou fermés. Il peut supporter l'ajout d'additifs ou de blocs auxiliaires qui serviront seulement pour la commande à distance ou la signalisation. Un contacteur est constitué par une bobine, un ressort de rappel, deux à quatre contacts de puissance ou pôle, unipolaire, bipolaire, tripolaire, tétrapolaire, un circuit magnétique constitué d'un aimant fixe et d'un aimant mobile, armature fixe et mobile, une bague de défasage qui stabilise les vibrations des bobines alimentées en courant alternatif ainsi que des contacts auxiliaires ouverts ou fermés. Fonctionnement d'un contacteur La bobine du contacteur peut être alimentée aussi bien par un courant alternatif que par un courant continu, de 24 à 400 volts. La bobine est alimentée en général pendant les heures creuses. Elle génère un champ magnétique et la partie mobile de son armature est attirée contre la partie rigide. En fonction du modèle, les contacts se ferment ou s'ouvrent alors. Si la bobine n'est pas alimentée, ce qui est généralement le cas pendant les heures pleines, le ressort de rappel divise les deux portions de l'armature et garde les contacts de puissance ouverts ou fermés. Ce mécanisme permet à un fournisseur d'électricité de contrôler la mise en service des appareils électriques de son client si celui-ci a souscrit au préalable à un abonnement jour-nuit. Fonctionnement d'un contacteur Ils sont dans leur grande majorité résistant aux vibrations, aux chocs et à la chaleur. Ce type de contacteur permet de détecter des mouvements de faible amplitude. Ils sont surtout employés pour les capteurs de position, les systèmes d'alarme ou les thermostats. Ils peuvent aussi servir d'interrupteur pour l'éclairage, les appareils de cuisson, les cuisinières, etc. Certains modèles sont couplés à des accessoires pour personnes handicapées. Pour en savoir plus, consultez notre article, dans quel cas utiliser un contacteur. Guillemets doubles, chaque borne est repérée par un nombre. Un seul chiffre pour les bornes de puissance et deux pour les bornes des contacts auxiliaires. Chaque borne de puissance possède un chiffre impair pour les bornes supérieures et un chiffre pair pour les bornes inférieures. Les bornes des contacts auxiliaires possèdent deux chiffres. Le chiffre des unités indique le type du contact 1 à 2 pour 1N, C, de l'anglais Normali Closed, 3 à 4 pour 1N, O, de l'anglais Normali Opened, 5 à 6 et 7 à 8 pour des contacts spéciaux, notamment sur les blocs temporisés. Le chiffre des dizaines permettant d'identifier chaque contact, il n'y a qu'un seul contact 13 à 14. Parenthèse fermante point. Les contacteurs au mercure, la plupart sont résistants aux vibrations. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada